Alors, vous utilisez les chromosomes, vous aussi, pour... On utilise les mêmes méta-heuristiques que Pierre, et d'autres méta-heuristiques telles que, par exemple, les algorithmes de fourmis. Alors, on en est aux fourmis, mais on va revenir après en arrière. Mais alors, expliquez-nous. Parce que tout à l'heure, il nous faisait un déplacement avec des chromosomes, et là, vous nous faites de l'organisation de production avec des fourmis qui se déplacent. Si je comprends bien vos schémas. De toute façon, on sait très bien que quand les fourmis sortent de leur nid à la recherche de la nourriture, ils vont se disperser d'une manière aléatoire. Elles ne sont pas organisées, en d'autres termes. Dans un premier temps, on ne sait pas où se trouve la nourriture. La première qui va trouver la nourriture, elle va retourner au nid, et en se déplaçant, la fourmi, elle dépose une substance qu'on appelle les phéromones. Ces phéromones, ils ont une vitesse... C'est la traçabilité, ça ? C'est presque... Donc, les autres fourmis, ils vont suivre cette race à partir de cette substance. C'est donc uniquement en revenant avec la nourriture qu'elle dépose ces phéronomes ? Ce n'est pas en partant ? Non, en partant aussi. Alors, donc on va suivre le même chemin aératif ? Non, parce que les phéromones, ils ont une durée de vie. C'est-à-dire, ils ont une vitesse d'évaporation. Et la première, celle qui se déplace le plus vite, elle va augmenter cette substance. A chaque fois qu'elle passe, elle va déposer... C'est celui qui va rester le plus longtemps. Voilà, il va rester le plus longtemps. Et les autres, ils vont trouver, à la fin, on va trouver que toutes les fourmis vont suivre le même chemin. Et c'est le chemin le plus court. Le plus efficace. Et le plus efficace. Donc nous, on s'est inspiré, on peut dire, de ce phénomène. Et on développe des solutions. Les solutions, chaque solution, c'est un chemin de fourmis. Chaque job, c'est-à-dire chaque opération, c'est une fourmi. Et à la fin, on va suivre le même modèle. Et à la fin, on a une optimisation. Là, pas besoin de phéromones. Non, on a modélisé les phéromones. C'est-à-dire que le concept en lui-même, on a modélisé tout, l'évaporation. On l'a modélisé mathématiquement. Mathématiquement, oui. Il y a des modèles mathématiques qui sont appliqués. Et donc, vous appliquez ça à l'ordonnancement ? Vous appliquez ça à la production ? À la planification, on l'applique, on peut dire, dans tout le système de production, dans tout ce qui concerne l'optimisation. C'est un outil d'optimisation. C'est une méthode qui est très efficace. C'est du travail de fomis, en même temps. Alors, on va revenir deux slides en arrière, parce que je vous ai fait zapper planification et ordonnancement. Donc, on va aller à l'autre. Production et maintenance. Vous avez un cas là-dessus, me semble-t-il. Oui, c'est un exemple, on peut dire, flagrant de certaines problématiques dans les entreprises. Là, il y avait un conflit entre le service maintenance et le service production. Le service maintenance planifiait les actions de maintenance dans son coin. Le service production planifiait la fabrication dans son coin. Et chacun ne tenait pas compte des besoins de l'autre. Et donc, il y avait... Les relations, elles étaient vraiment très tendues dans l'entreprise. Alors, ils nous ont demandé de les aider à résoudre ce problème. Dans un premier temps, ils ont cru que c'était un problème de qualité. Ils nous ont dit, aidez-nous à définir des procédures pour que la communication entre les deux services s'améliore. Quand on est arrivé, on a la première étude, c'est-à-dire l'étude de l'état des lieux, on s'est rendu compte que ce n'est pas un problème de qualité, c'était un problème de planification. Donc là, on a développé des modèles intégrés, c'est-à-dire qu'on va donner une solution où on va tenir compte de la date de maintenance préventive. On va tenir compte aussi de la maintenance corrective, c'est-à-dire qu'on a des probabilités pour que la machine tombe en panne. Donc on va réserver de la capacité... Vous avez des statistiques même là-dessus ? On a des statistiques sur ça. Donc on réserve de la capacité pour la maintenance corrective. Et en même temps, on va satisfaire les demandes des clients, c'est-à-dire que la production va se faire sans rupture sur la demande ni rupture sur le stock.